salut à tous ici adrien d aujourd'hui une vidéo sur dd vidéo ligne de commande et je vais vous montrer un truc que vous connaissez peut-être pas mais voilà si vous avez une version récente de corps utile corps utile qui contient qui contient qui contient dès la commande dd ici c'est à dire si vous avez la version 8 points 25 et plus vous avez une nouvelle fonctionnalité dans dd je vous montre quand vous quand vous faites une clé usb bootable vous faites dd égale dd if égale votre fichier iso donc moi je vais prendre des 0 qui est le périphérique qui envoie que des zéros ou f égale dev sdc si sdc votre clé usb donc ici moi je prendre dave nul pour balancer des zéros dans la poubelle donc des venus vous voyez on n'a pas la progression qui se fait on a la progression qu'une fois que l'opération est terminée ou si vous annulez l'opération contrôle c'est c'est pas terrible la première solution si vous avez une vieille version de dd de corps utile en tout cas c'était là c'était la recommandation que je que je faisais ça c'est la suivante vous récupérez le le pide c'est à dire le numéro identifiant de dd avec la commande pidoff dd là vous avez le pide c'est à dire le numéro du processus de dd qui est 120 58 et ensuite vous faites un kill tiré usr 1 qui envoie un signal usr 1 donc attention qu'il ne veut pas forcément dire tuer la tâche là ça envoie un signal qu'il moins neuf on tue seulement qu'il moins 15 on tue proprement qu'il usr 1 on envoie un signal usr 1 sig usr 1 et donc on envoie 101 on envoie ça à 100 ou processus 100 à 58 là il se passe rien je valide l'envoi du sig usr 1 et ici automatiquement on a une info de où est ce qu'on en est et on voit qu'on a déjà copié 124 giga voilà on peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut et ici il va nous rafficher ça autant de fois qu'on veut pratique mais maintenant avec dd on a quand même un petit peu mieux puisque depuis les récents les versions récentes de core utiles comme je l'ai dit vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle status et si vous mettez status égale progrès et bien vous avez maintenant la progression qui s'affiche en temps réel directement dans votre console donc ça c'est assez sympathique c'est vrai que le kill usr 1 n'était pas terrible donc moi c'est vrai que je conseillais aux gens de d'utiliser la commande dc fl dd voilà qui était une commande qui faisait plus ou moins la même chose en attendant cette fonctionnalité dans dd voilà ça écrit tout simplement comme ça ce qu'il a écrit et où est ce qu'on en est voilà après il ya des fonctionnalités un peu plus compliqué avec la commande pv qui permet de visualiser où est ce qu'on en est bon voilà là maintenant grâce à dd dd status égale progrès on a la progression en temps réel sans kill usr 1 d'un côté ou sans utiliser un logiciel annexe tels que dc fl dd voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao